Alors bonsoir tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien, je pense qu'on est prêts à commencer. Alors je vous souhaite la bienvenue à notre conférence des grands communicateurs. C'est la 14e saison de cette conférence-là qui sont organisées conjointement par la Toile des Communicateurs et l'Université TELUC. Et donc nous la Toile des Communicateurs nous sommes une petite structure de bénévoles en communication et on aime ça justement grâce à ces conférences-là, ouvrir un petit peu la porte soit à la relève ou à des jeunes diplômés ou à des gens qui commencent un peu dans le milieu des communications, leur donner l'occasion de rencontrer des communicateurs peut-être un peu plus chevronnés qui viennent partager leur expérience, leur métier, leurs trucs, leurs astuces. Donc c'est notre raison d'être depuis 14 ans maintenant. Alors on a des partenaires qui nous appuient depuis le début, donc permettez-moi de les citer parce que si on est là de plus si longtemps, c'est aussi grâce à eux. Donc bien entendu l'Université TELUC qui nous accueille dans ces murs, sont l'association étudiante aussi qui nous soutient beaucoup. ISARTA, je pense qu'ils ont même une bannière ici, voilà, donc la site de recherche d'emploi bien connue ici à Montréal et au Québec. Nous avons aussi depuis cette année le groupe de recherche en communication politique, vous voyez leur bannière ici, qui nous appuie et qui parraine une conférence chaque année. Nous avons aussi bien sûr le canal Savoir qui nous diffuse et principalement tout le public qui nous suit, soit en ligne. Il y en a beaucoup de gens qui sont connectés en ligne ce soir ou dans la salle. Alors on vous remercie beaucoup d'être ici. Je vous ai parlé des conférences à venir, laissez-moi les détailler. Il y a encore deux conférences à cette saison. Le 26 avril, ce sera Pénélope Degnaud, qui est professeur agréé au département de communication à l'Université Laval, donc de Laval, pardon, et donc qui est membre justement du groupe de recherche en communication politique. Ce sera la conférence parrainée par cet organisme. Et Mme Degnaud nous parlera de communication, de publicité négative. Ce sera le 26 avril. On terminera la saison le 31 mai avec Mathieu Dugal. Mathieu Dugal est animateur, producteur, réalisateur, pardon, de l'émission La Sphère à Radio-Canada, qui viendra nous parler de la lutte entre les médias de masse et les médias sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de nos conférences, vous avez, donc on est présent, pardon, sur la majorité des médias sociaux. D'abord, notre site web aussi, toile.coop, l'adresse ici, toile.coop, tout est diffusé là-dessus. Et aussi, je disais, sur l'ensemble des médias sociaux, on est présent sur Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. D'ailleurs, si vous voulez suivre la conférence ou tweeter la conférence, c'est toujours, on vous invite à le faire, le mot-clic pour nos conférences est toujours le même, Gcom, G-C-O-M-M-S, comme Grand Communicateur. G-C-O-M-M-S, donc c'est le mot-clic à utiliser pour Twitter. Ce soir, on parlera d'une conférence environ 45 minutes, 1 heure, puis à la fin, il y aura une période de questions. Donc, je vous passerai le micro, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Les gens qui sont en ligne aussi, vous pouvez dialoguer avec Denis, qui nous écoute, et on fera la période de questions avec Denis aussi. Je réagirai les questions dans la salle. Vous avez reçu aussi, vous avez, je pense, un petit questionnaire d'évaluation. Prenez le temps d'y répondre, on aime ça aussi. Vous verrez, vous pourrez aussi inscrire votre adresse de courriel. Alors, faites-le et tout ce que... Mettez votre adresse de courriel. Et tout ce qu'on fait avec votre adresse, c'est qu'on la garde pour nous. Et simplement, ça vous abonne à nos courriels de la toile des communicateurs. On le donnera à votre adresse de courriel à personne d'autre, soyez-en certains. Alors, ce soir, justement, parlons de courriel. Je suis très heureux d'accueillir ce soir. Notre conférencière est une partenaire, en fait, de longue date de la toile des communicateurs. Et depuis le début, la majorité des courriels que vous recevez, qui viennent de la toile, passent par leur système. Donc, c'est un système qui a été... Une compagnie qui a été lancée il y a plus de 15 ans, Dialogue Insight, qui a donc développé un logiciel pour envoyer de soi par courriel et surtout développé une expertise de stratégie de communication par courriel. Donc, comment faire pour que ces clients améliorent leur score, reçoivent que leur courriel soit mieux ouvert, qu'il y ait vraiment une communication qui s'établit entre l'expéditeur et le désignateur du courriel. Alors, pour nous en parler, donc, je disais, 15 ans d'expérience. La boîte a été créée en 99, si je ne me trompe pas. Alors, pour vous parler de tout ça, je vous accueille la présidente de Dialogue Insight, notre grande comitatrice de ce soir, Pascale Gay. Parfait. Merci. Alors, bienvenue. Je sais qu'il y a des gens en ligne. J'ai plus ou moins... Oh, il y a un tour de son. J'ai plus ou moins l'habitude de poser... J'ai plus ou moins l'habitude avec les gens en ligne. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir répondre, Denis. Mais habituellement, la première chose que je fais, c'est est-ce qu'il y en a un parmi vous qui fait du email marketing déjà à la base? Est-ce que vous pouvez lever la main en salle? Parfait. Parmi vous, combien font de la personnalisation de email marketing? Ça a quand même diminué, mais quand même, on a quelques bons exemples. Dialogue Insight, on en a parlé. Je vais retourner dans l'histoire de Dialogue Insight. Je vais peut-être vous situer un petit peu. On est une entreprise du Québec, de Québec, en fait. Notre siège social est à Québec. On a 50 employés. On a un bureau également ici à Montréal, qui est plus un bureau de gestion de projets et de vente. Et on est également à Toronto. Majoritairement, nos envois sont faits effectivement dans la province de Québec, mais on a quand même des clients aux États-Unis, dans le reste du Canada, en Russie et en France. On est une petite équipe, mais on envoie beaucoup, beaucoup de courriels. Probablement que vous en avez reçu de nos autres clients. On a, je vais en parler tout à l'heure, mais de certains exemples, on a Québec Loisirs qui est avec nous depuis 2001. On a CA Québec qui est avec nous depuis 2002. Donc, c'est des clients qui ça fait plus de 15 ans qu'ils travaillent avec notre plateforme. On est fiers de leur fidélité et ça nous fait plaisir de collaborer avec eux pour la réussite avec leurs clients. Alors, on va parler, dans le fond, moi je vais retourner dans l'histoire, ce qu'on a vécu au début. Parce que comme on disait tout à l'heure, est-ce que je dois cliquer sur la souris? À quel endroit je clique pour faire tourner? Oh, une flèche, OK. Alors, le email marketing, quand on a commencé, je vais aller à l'autre, si on était sur un terrain complètement inconnu, quand en 1999, on a commencé à parler de email marketing, c'était en fait après le bug de l'an 2000 ou vers la fin du bug de l'an 2000. On a fait des conférences, des expositions commerciales en 2000 et les gens nous regardaient comme si on était des martiens à cette époque-là. On utilisait le email pour communiquer entre nous, c'était du texte seulement. Alors, ils disaient comment ça peut s'intégrer dans du marketing. La majorité des entreprises qui ont parti même en même temps que nous n'existent plus parce qu'effectivement, on va parler d'innovation, mais il a fallu innover pour rester quand même dans ce marché-là et on continue à le faire quand même à chaque année. continuellement, c'est-à-dire mon équipe peut le dire. Je me souviens justement dans les périodes, juste avant 1999, lorsqu'on essayait de faire un envoi à un groupe, on utilisait notre Outlook pour faire un envoi. Je travaillais au Parc technologique à Québec et je faisais des petits groupes de 50 ou 100 personnes pour faire des envois parce que mon fournisseur Internet ne me permettait pas de faire plus d'envois. Donc, le besoin de créer l'entreprise, c'est le besoin personnel d'un des fondateurs. On est trois associés qui, lui, voulaient communiquer avec sa clientèle dans le domaine de l'assurance. Et donc, tout vient de là. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a eu l'idée de faire développer quelque chose pour ses propres besoins et au bout du compte, on a décidé avec les deux autres associés que c'était quelque chose qui était commercialisable et de l'ouvrir finalement à plus grande échelle. Après 1999, dans le fond, est arrivé le design. Bon, je disais, on était en message texte. Bon, 1999-2000, on a commencé à rajouter le tracking des hyperniens. On pouvait savoir qui cliquait. Mais on n'était pas encore dans le tracking des ouvertures parce que pour traquer les ouvertures, il fallait ajouter des images. Donc, vers les années 2001, on a commencé plus vraiment à utiliser le HTML. On commençait à avoir des images. Au premier balbutiement même des messages, c'était des messages texte qu'on mettait de la couleur, un peu comme quand on fait dans Word, on met de la couleur sur le titre, on met des choses. Non, parce qu'on partait vraiment du texte seulement, pas formaté. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être la différence entre Notepad et Word, mais on était en Notepad. Donc, on arrivait dans un logiciel plus qui nous permettait de mettre un peu plus de couleurs. Comme je disais, en fond, notre premier utilisateur à ce moment-là, c'était Québec Loiser. On a développé avec eux la possibilité de connaître l'ouverture des messages. Donc, pour connaître l'ouverture des messages, puis c'est encore la même technologie qui est utilisée, il faut… En fait, c'est une image qui est ajoutée à l'intérieur des messages, qui, lorsque cette image-là est téléchargée, il y a une requête qui se fait à un serveur et on sait que le message… Donc, c'est la même technologie qu'on utilisait en 2001 qui est encore utilisée. Mais pour savoir qu'une personne a ouvert un message, parce qu'on se fait souvent encore poser la question, comment on fait pour le savoir, il faut vraiment que les images soient téléchargées. Si je regarde un message et que je ne télécharge pas les images, nous, on ne sait pas qu'il a été ouvert. On est arrivé quand même assez rapidement avec le défi des plateformes aussi, parce qu'il y avait énormément… Il y a énormément de plateformes différentes. Quand on fait des sites web, je ne sais pas si il y en a parmi vous qui sont dans le domaine du web au niveau de la création de sites web, vous avez trois, quatre, cinq logiciels des navigateurs avec lesquels travailler, bon, Explorer, dans le temps, on avait Netscape, Google maintenant. Mais quand on arrive dans le e-mailing, on arrive avec autant de logiciels pratiquement qu'il y a de compagnies. Microsoft a son propre, AOL avait son propre, Hotmail avait son propre. On a été vraiment dans un environnement où chacun… Et c'est encore ça, on va en parler un petit peu plus, mais c'est encore un gros défi parce qu'un va accepter un type d'image, l'autre ne l'acceptera pas. Donc, ça a été quand même le début des plateformes de lecture et du défi au niveau de ça en 2001. Et en 2003, bien, on m'annonce que le e-mail est mort. J'ai même rencontré quelqu'un, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là, peut-être les gens des grands communicateurs, Yulbiz, qui se passait ici à Montréal. Je rencontre quelqu'un dans ces années-là qui me dit « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être obligé de changer ta business. Ça n'a pas de bon sens. Les médias sociaux s'en viennent. » Puis je m'excuse, mais le e-mail, ça va mourir. Ça a été la première fois parce que depuis ce temps-là, on annonce la mort du courriel régulièrement. On n'y a pas cru, une chance, parce que je pense qu'on est la preuve, vous allez voir plus tard, qu'on est la preuve vivante que ça fonctionne. Mais le e-mail n'a quand même jamais été un outil sexy. On dirait que quand les médias sociaux sont arrivés, c'était « Wow! C'est hot! » Puis le e-mail, malgré le fait que ça donne la rentabilité, on parlait de 44 $ justement dans les communications de rendement sur les e-mails, bien, ce n'est pas sexy, ce n'est pas beau, ce n'est pas cute. On n'est pas capable de calculer les médias sociaux, mais c'est tellement beau. En tout cas, ça a été en 2003, 2004, 2005, ça a été l'arrivée des médias sociaux, puis là, c'était comme « OK, est-ce que vraiment on est dans le champ, puis là, il faut qu'on change? » On voyait quand même, un petit peu l'image, on voyait quand même qu'il y avait une ouverture, qu'il y avait une fenêtre, qu'il y avait une opportunité à quelque part pour nous d'aller la chercher. Finalement, bien, en 2005, il y a eu une explosion à peu près dans tous les systèmes, puis on va voir tout à l'heure dans le « Note » y compris. C'est quoi qui a causé cette exposition-là? Les médias sociaux. Les médias sociaux sont les plus grands envoyeurs de courriel. LinkedIn, jusqu'à… Je n'ai pas ressorti la statistique pour l'essayer. Je regarde ici parce que j'ai une partie de mon équipe qui est ici, mais on n'a pas retrouvé la statistique, mais il y a quelques années, il y a deux, trois ans, c'était vraiment LinkedIn qui était le plus grand envoyeur de courriel. Vous recevez vos notifications, vos alertes, vos nouveautés de groupe, que ce soit avec Facebook, que ce soit. Donc, le email, finalement, les médias sociaux ont fait que le email a été de plus en plus utilisé et a fait que les gens se sont habitués à aller sur leur email quand même pour aller voir et pouvoir recevoir leurs alertes. Donc, ça a été quand même pour nous, finalement, bien, un bon coup. Je regarde juste à l'heure, justement, j'essaie de calculer à peu près LinkedIn. Je pense que je ne me trompe pas en disant que je reçois entre 10 et 15 emails de LinkedIn par semaine parce que je fais partie des groupes de discussion et je continue à les recevoir. Je ne me désabonne pas parce que c'est de l'intérêt, c'est quelque chose qui… c'est moi qui s'est abonné, c'est des choses que je veux recevoir. Donc, ça continue. En 2010, on a eu encore une autre nouvelle explosion. Là, cette fois-là, c'était l'explosion plus du marketing automatisé en lien avec le e-commerce. Là, les sites de e-commerce ont dit, OK, il faut qu'on envoie un message après la transaction. Il faut qu'on envoie un message pour dire la livraison est fait, un message de satisfaction. Donc là, on a vu l'augmentation. On avait une transaction, mais peut-être trois, quatre communications qui pouvaient se faire suite à une seule transaction. Donc, ça a quand même été… On a eu un petit peu, je dirais un petit peu après 2010, 2012, on a eu aussi l'abandon des paniers d'achat qu'on a commencé à voir. Très populaire, beaucoup plus populaire aux États-Unis qu'ici. Parce que, bien, c'est sûr que le e-commerce ici, on le sait qu'on a quand même un petit peu de retard au Québec, mais quand même, c'est une des choses qui a fait qu'on a vu quand même une progression au niveau du e-mailing. Et en 2015, encore une nouvelle explosion. Mais là, l'explosion est différente. C'est une explosion, c'est le marketing personnalisé. Là, on se met à envoyer des messages au bon moment à la bonne personne et le bon message. On n'en envoie pas plus, on en envoie différemment. On parle ici, là, puis c'est le défi des nouvelles années, on parle de connaissance client, de customer-centric. On parle d'écouter son consommateur, d'apprendre à le connaître pour pouvoir aller vraiment mettre du contenu dynamique, pouvoir aller personnaliser la relation avec. Je ne parlerai pas beaucoup d'exemples, quand même, je peux vous en nommer. Je sais que dans les derniers mois, dernières années, on a fait beaucoup avec Métro. Métro utilise notre plateforme pour faire les envois. Maintenant, tous les coupons que vous recevez, si vous êtes abonné à Métro et moi, tous les coupons que vous avez, c'est tous des coupons qui sont personnalisés. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas un message qui est envoyé à 10 000, un message à 5 000, un message à 4 000. C'est un message pour chaque individu, selon les achats qu'il a fait, selon les points qu'il a. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mises bout à bout, finalement, où est-ce qu'on crée la connaissance client et on arrive à personnaliser. Bien entendu, le défi de ça, et puis je ne vais en parler encore, mais ça devient complexe parce que quand on parle d'intégrer des données, on parle de parler avec les équipes TI, avec les équipes sécurité, avec… Donc, on arrive dans un… Au début, quand on a commencé en 99, on n'avait pas de liste bimènes. Ce n'est pas compliqué. Ça n'existait pas. Là, après ça, on s'est mis… Les gens se sont mis à récupérer des courriels, mais ils ont oublié de récupérer non-prénom. Là, plus tard, on avait non-prénom. Au départ, on n'avait rien avec… On n'avait pas de terrain de jeu, si je faisais, mais maintenant, avec toutes les données qu'on est capable, le terrain de jeu est énorme. Mon équipe peut vous le dire, mais on s'amuse, dans le fond, avec les clients, à aller voir jusqu'où on est capable d'exploiter ces données-là pour vraiment améliorer les résultats des communications. Donc, c'était mon petit topo d'historique. Pour vous montrer un petit peu en lien avec ce que nous, lorsqu'on parlait de la progression, dans le fond, c'est le nombre d'envois d'emails qu'on faisait par année. En 2004, on faisait 12 millions d'envois. En 2008, on faisait 120 millions d'envois. Maintenant, on fait autour de 5 milliards d'envois par année. Donc, il y a quand même eu, de 2004 à 2008, une progression de 900 % sur la quantité d'envois. Donc, quand je vous disais… Et pourtant, c'est la bulle des médias sociaux qui est arrivée là. Et j'ai eu l'autre bulle des médias sociaux, parce qu'il y a eu Pinterest, il y a eu Snapchat, qui, eux, n'ont pas utilisé, n'ont pas eu vraiment d'effet. Parce que dans ces deux cas-là, il y a moins de courriels. Je parle de Snapchat précisément. Mais quand même, pour vous dire, même s'il y a des médias sociaux qui sont arrivés, la progression était quand même constante au niveau des affaires. Est-ce que je serais partie dans ce domaine-là, si vous m'aviez dit, il y a 17 ans, toutes les embûches, tout ce qu'on aurait pu… toute la difficulté… Non, moi, je vous aurais dit, « Allez, je vais partir une boutique de souliers. » Pas que je discrédite les vendeurs de souliers, mais il faut qu'on se tienne à jour de toutes les technologies. Je vous parlais de toutes les plateformes, de tout ce qui se passe, de la compétition. La compétition est énorme. Dans notre domaine, à nous, dans les dernières années, c'est tous des grands joueurs qui sont devenus dans le marché. Je parle d'IBM, Oracle. C'est tous des grandes, grandes firmes avec un budget marketing. Donc, on se bat contre des grosses chaussures. Alors, ça n'a pas toujours été facile, et on a eu quand même des défis importants. Le premier défi qu'on a eu, puis je parlais avec mon équipe, justement, puis on disait… Je montrais la présentation, puis ils disaient, quand on dit au monde, on va parler d'email marketing, ils disaient, « Ah, oui, tu fais du spam. » Combien de fois je l'ai entendu, cela? Surtout quand on a commencé au début, parce que le monde… Nécessairement, une des premières utilisations qu'on a vues du courriel, c'était du spam. Les gens se sont mis à envoyer beaucoup, beaucoup de messages, et on a vu beaucoup de Viagra qui se sont vus. Maintenant, il y a des filtres anti-spams qui existent, donc on le voit un peu moins, mais quand même, il y a vraiment, il faut… On est encore en missionnariat à expliquer au moment où il y a du e-mail qui se fait, qui est un e-mail légitime, qui n'est pas du spam, qui est pour ton bien, qui va te permettre de faciliter ta tâche, qui va te permettre de faire mieux, mais on est encore là aujourd'hui. Mais ça a été quand même un défi, parce qu'il fallait convaincre même nos clients, de leur dire, « Non, non, ça se fait… » Au début, les premiers clients qu'on a eus, c'est des clients dans le mode associatif, parce que ceux-là avaient une base de données qu'ils avaient déjà et un contact régulier avec leurs clients. Mais quand on a commencé à aller au niveau du corporatif et au niveau des entreprises de détail, c'était un peu plus… C'était un grand défi. L'autre défi, j'en ai parlé un peu… Peut-être que j'ai un goût bizarre, mais je la trouve vraiment laide, la chaise, là. Mais, dans le fond, on est parti d'un… Ici, c'est un exemple. Ici, c'est ce qu'on voit en haut, un message texte, comme je vous disais. Écoutez, on faisait des lignes avec des caractères. Là, c'était nécessairement ça. Donc, on est parti d'une même expérience pour tous. À dire, « Hey, on va faire du HTML » avec 50… 50 façons différentes d'afficher le même message, le même HTML. Le pire qu'on a vu, c'est l'Otus Note. Et je suis découragée de savoir qu'on a eu une demande en 2017 pour faire des modèles qui s'adaptent à l'Otus Note. C'est impossible. Même Outlook est difficile, parce que Outlook sur Outlook, qu'on ne peut pas mettre d'image de background. Donc, on est limité encore sur ça. Donc, imaginez, là, on parle de… Là, on parle de version desktop ordinateur, mais rajouter à ça toutes les versions mobiles qui existent, avec tous les formats, ils le regardent sur ce sens-là, sur tel sens. Donc, il faut qu'un humain soit capable de s'adapter à tout ça. C'est vraiment, là, très… C'est une spécialité en soi. Mon équipe, dans le fond, quand j'engage un intégrateur, je le forme de A à Z parce qu'il arrive avec… Maintenant, ils montrent beaucoup la programmation par div, pour ceux qui sont plus techniques. Donc, c'est un type de programmation qui découpe. Mais nous, il faut que ce soit par table. Mais ça, c'est l'ancienne méthode, parce que les sites Web à Sert, ils ne font plus ça comme ça. Mais nous, il faut qu'on remonte au monde comment aller développer du HTML en tableau, parce que c'est la façon de le faire. Donc, c'est vraiment une spécialité. Puis, il n'y a aucun email que vous pouvez dire, « Je vais créer dans Dreamweaver un message, je vais faire copier-coller, puis il va être beau dans toutes les plateformes. » Donc, il faut vraiment… Et c'est énormément de temps. La façon qu'on réussit à régler quand même ça, c'est qu'on oublie tous les éditeurs de WheezyWig ou tel-tel qu'on appelle en français, qui permettent comme un peu Word d'aller mettre du bold et tout ça. Il faut faire des choses qui sont un petit peu plus encadrées, que dans le fond, le code va s'adapter en arrière. Donc, c'est des modèles avec lesquels on développe pour rendre nos clients quand même autonomes dans leur création de messages, parce qu'on ne veut pas nécessairement que tous nos clients apprennent à faire du HTML, mais on accompagne quand même beaucoup les clients. Mais ça a été quand même un défi assez intéressant. Un autre défi qu'on a vu, c'est… Bien, quand les gens se sont mis à utiliser l'envoi d'email, ils ont fait quand même, « Hé, là, je vais bombarder mon monde. Hé, là, j'ai des adresses email, là. Fait que là, j'en envoie un, puis un autre, puis 15, puis là, 10 par semaine. » Mais les gens n'écoutent pas. Le email, puis on parlait même un petit peu des médias sociaux, c'est un média dans lequel la personne peut fermer la porte rapidement et facilement. Donc, si on fait de l'argent pour acquérir des contacts, on fait des concours, on fait différentes choses pour acquérir, et qu'après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on perd ces contacts-là parce qu'on en envoie trop, bien, ce n'est pas rentable au bout du compte. Donc, les centres de préférence, ça a été quelque chose qui a fallu qu'on implante assez rapidement avec nos clients. Ça, c'est vraiment des centres de préférence qui vont venir de plus en plus, où on va demander aux gens, est-ce que tu veux recevoir un par semaine? Est-ce que tu veux en recevoir à chaque fois? Est-ce que tu veux vous en avis sur LinkedIn? Je pense qu'ils le font. Est-ce que ça s'en vient, à mon avis, est-ce que tu veux un break? Est-ce que tu veux que j'arrête de t'en envoyer pour 30 jours? Dans le domaine, s'il y en a parmi vous qui êtes dans le business-to-business, on voit aussi, est-ce que tu veux arrêter d'en recevoir pour un an, pour les personnes, par exemple, qui partent en congé de maternité ou ces choses-là, qui peuvent gérer leur abonnement de cette façon-là. Donc, on arrivait avec des centres de préférence. Il fallait qu'on explique aux clients que ce n'est pas, t'envoies, t'envoies, il faut que tu demandes à ta personne qu'est-ce qu'elle veut recevoir et aussi à quelle fréquence qu'on veut recevoir. Ici, c'est assez simple parce que c'est un type de communication. Mais on arrive avec certains de nos clients qui ont des newsletters, des invitations, des sondages. Donc, il a fallu développer avec eux une façon d'aller chercher l'intérêt des gens parce que peut-être que quelqu'un est intéressé à recevoir le newsletter, mais le sondage, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est vraiment granulaire. Dans le fond, on va chercher chacun des types de communication et on demande aux gens c'est quoi votre préférence. Alors, ça devenait quand même assez sophistiqué avec le temps. La livraison. Pour ceux qui pensent que parce que le message est parti, il est rendu, je ne sais pas, on n'est pas du tout là. Je n'ai pas sorti les derniers chiffres qui étaient sortis par ReturnPath, qui est une firme qui fait de la certification, mais on parlait de 93-94 %, le reste des messages, s'en vont, on ne sait pas où, pourquoi les gens implémentent des filtres anticipables chez eux. Chacun, ça, ça revient encore à la technologie, Yahoo et Hotmail ont deux types de certifications différentes. Ça fait qu'il faut, pour un, bon, j'appelle ça des COIM, SPF, c'est un peu plus technique, mais dans le fond, il faut, il faut, dans le fond, ces certifications-là, ce que ça dit, c'est Dialogue Insight, notre plateforme a le droit d'envoyer en mon nom, ou bien voici mon certificat qui confirme que mon nom de domaine est bon puis mon certificat qui va… Donc, c'est des choses qui sont très complexes, mais qu'il a fallu qu'on s'adapte puis il faut qu'on continue à aller à chaque semaine, on a une équipe qui vont valider puis qui vont voir, OK, est-ce que Hotmail s'est réveillé cette semaine avec une nouvelle idée? Je rencontrais, on a passé, il y a deux ans, je fais une conférence aux États-Unis sur… qui est uniquement sur l'e-mail, puis il y avait un panel avec… il y avait… oh, je ne me souviens pas, je sais qu'il y avait Google qui était là, et c'était le Postmaster, si vous voulez, celui justement qui s'occupe de ça, puis le monde disait, bien, quand est-ce que vous allez nous donner vos règles, quand est-ce que vous allez nous permettre d'envoyer du e-mail puis arrêter de nous bloquer, puis ils ne disent jamais. Ce qu'ils ont mis en place, eux autres, finalement, il y a toutes les mécaniques que je parle de certification, mais dans le fond, ce qu'ils développent, eux, c'est des inbox intelligents. Selon ce que vous faites sur votre message, le message va se positionner dans votre inbox ou dans tel inbox. Donc, ce qu'ils veulent développer, c'est vraiment une connaissance sur ce que vous… comment vous réajustez. Donc, si, par exemple, une compagnie vous envoie un message et que vous ne l'ouvrez jamais, bien, nécessairement, ce message-là va se retrouver de plus en plus en bas de votre boîte. Ils pourraient se retrouver à un moment donné dans vos indésirables parce qu'ils disent qu'ils ne l'ouvrent pas. Donc, c'est ce qu'ils développent, dans le fond, de leur côté, c'est des inbox intelligents pour dire, selon ce que les clients font, je vais leur afficher les messages qu'ils veulent avoir. Comme je disais, il y a plusieurs barrières, on parle des filtres anticipables. On a été quand même chanceux au Québec parce qu'on parle français, parce que la majorité des compagnies de filtres anticipables, c'est des compagnies qui sont anglophones. Donc, ça veut dire que les textes, c'était des textes qui étaient plutôt en anglais. Par contre, j'ai vu des choses, pour vous montrer jusqu'à quel point on doit faire des actions, à un CA Québec il y a quelques années, changent leur lien de désabonnement. Mais ils ne disent pas à personne, ils font des envoies, ils font des envoies, puis à un moment donné, Oup, Vidéotron, les messages ne rentrent pas. Donc là, on est en communication avec Vidéotron, on regarde ce qui se passe. On s'est rendu compte que c'était le texte qui avait été changé dans le lien de désabonnement qui faisait que le message rentrait. Donc, il y a un petit élément changé dans un message qui a eu l'effet que le message ne rentrait pas. Et c'est super important, si vous faites l'envoi des mails, de vérifier vos taux de livraison sur la majorité, sur les noms de domaines, surtout si vous avez beaucoup de hotmail, Yahoo, puis tout ça, parce qu'il faut voir si vous faites quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai un autre exemple, le Conseil national de recherche scientifique. En fait, il faisait la promotion de spécialistes, mais beaucoup de spécialistes, et dans spécialistes, il y a Cialis. Donc, le message, on s'est retrouvé avec un message, avec un taux d'ouverture très bas, un taux de clé. Là, il faut qu'on trouve la raison. On évalue avec eux ce qui s'est passé, mais c'est uniquement parce qu'il y avait quelque chose comme 40 fois le mot « spécialiste ». Puis, c'est comme si c'était Cialis, on a changé le message, changé « spécialiste » pour différents termes. On a fait des tests, puis finalement, le message se rendait correctement. Mais c'est toutes des choses qu'on apprend avec le temps et qu'il n'y a pas de science, il n'y a rien, il n'y a pas de manuel qui nous dit « ce mot-là, tu ne peux pas l'utiliser, ce mot-là » ou « ce mot-là, tu peux l'utiliser, mais juste trois fois, celui-là, si tu l'utilises cinq fois, ça ne marchera pas ». Ce n'est pas évident. Ça, c'est vraiment un gros… Ce qui a beaucoup aidé… Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent comment ça s'appelle, l'entreprise… Il y a une entreprise québécoise qui vende des outils de spam pour les entreprises… Je ne me souviens pas de l'ordre. Je ne sais pas si… Non, il n'y a personne qui… M. Brumeter… Non? Zéro spam. C'est une entreprise québécoise. En fond, eux, ça a beaucoup aidé parce qu'eux, dans le fond, vont se connecter avant votre boîte de messagerie pour pouvoir filtrer tous ces messages-là, tous les messages qui pourraient être du spam et vont vous livrer. Et le résultat est quand même très bon. Mais même eux, quand quelqu'un essaie de nous envoyer un message, si on ne le reçoit pas, on les appelle et on dit « il y a un message que tu ne fais pas passer, tu pourrais-tu dire pourquoi tu ne fais pas passer puis le faire passer parce qu'il est légitime? » Ça fait que c'est dans les deux sens, finalement, qu'on a à gérer ces choses-là. Bien, on en a parlé et on va en parler beaucoup, le mobile. 2015, décembre 2015, on tient des statistiques au niveau des ouvertures mobiles et desktop. Nous, on met mobile avec tablette. On les a séparées. Mais décembre 2015, c'est le premier mois dans lequel le mobile a dépassé les ouvertures sur desktop. Et depuis ce temps-là, on est en décembre 2016, la statistique est à 54,6 % d'ouvertures mobiles versus desktop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le fond, il faut qu'on développe avec des téléphones mobiles. On devrait, au lieu d'avoir un Photoshop, quelqu'un me disait ça aujourd'hui, au lieu d'avoir un Photoshop sur un écran 40 pouces, on devrait avoir un Photoshop sur un écran de téléphone pour pouvoir s'assurer que c'est correct. Mais penser mobile, ça veut dire, oui, penser design, ça veut dire penser visuel, mais ça veut dire penser contenu aussi. Parce que si vous prenez, par exemple, une infolettre que vous envoyez et que vous envoyez le même contenu dans un message mobile, il est possible qu'il mesure trois pieds de long. Donc, dans le mobile, on élimine du texte, on fait différentes choses, mais ça, ça a quand même été un défi parce qu'encore là, Android va accepter certaines affaires. On a eu deux, je ne me souviens pas des noms, on a eu deux types de programmations différentes pour… C'est là sur ton bureau. Deux types de programmations différentes qui ont changé. Il y a été un bout de temps où on utilisait une programmation. Moi, je ne suis pas en programmation, mais au fur du temps, il a fallu qu'on change Smudgy. Smudgy? Spudgy? Spudgy, c'est la nouvelle mode. Avant, on était dans un autre. Donc, il faut tout le temps s'adapter. On participe d'une entreprise qui est très connue dans notre domaine qui est l'ITMUS, qui est une entreprise qui fait des tests, justement, d'affichage. C'est une entreprise qui fait beaucoup de tests sur le… qu'est-ce qu'on peut mettre dans le courriel, comment ça s'affiche et tout ça. Et dans le fond, on suit beaucoup ce qu'ils font, eux, parce qu'ils ont vraiment des laboratoires où ils font des tests pour avancer dans le mobile. Mais ça devient quelque chose qui est très important à penser. Bien, bien entendu, il a fallu qu'on s'intègre aux médias sociaux parce que, bon, les médias sociaux, on ne pouvait pas passer à côté. Il a fallu se trouver c'était quoi notre niche, c'est où on s'en allait, comment on distinguait. C'est quand même assez facile. Je regarde mes clients. Je ne sais pas si on est parmi vous qui sont abonnés à Ricardo. Ricardo, on voit vraiment la différence qu'il va faire par rapport… je parle de Ricardo cuisine, et ce qu'il va faire par rapport à son courriel versus ses médias sociaux. Sur ses médias sociaux, il va vraiment aller mettre les activités qu'il va faire, il va aller pousser plus des choses qui sont plus très personnelles, alors que son infolette, c'est vraiment une infolette avec du contenu de recettes. Alors, il y a comme une… on a vu, dans le fond, une… on a vu comment se séparer. Parce qu'au début, nous, les gens disaient, bien, je veux prendre mon email puis l'envoyer sur Facebook. Fait que oui, on a développé des API avec Facebook pour pouvoir prendre un courriel, pouvoir cliquer en un clic, pouvoir dire « je le transfère sur Facebook, je le transfère sur Twitter ». Mais finalement, le monde se sont rendu compte que c'était souvent les mêmes personnes. Fait que moi, je parle de Ricardo, bien, je suis abonnée sur l'infolette puis je le suis sur Facebook. Fait que de recevoir la même affaire deux fois, on s'est comme… il y a comme eu quelque chose, mais il a quand même fallu qu'on développe aussi des outils pour aller chercher des données sur Facebook ou Twitter. Malheureusement, le problème qu'on a présentement avec les médias sociaux, c'est qu'on ne peut pas aller chercher. Les contacts appartiennent. Ils vous appartiennent, mais ils ne vous appartiennent pas. En ce sens que si le jour où Facebook part, tout ce que vous allez avoir fait, toutes les actions que vous allez avoir faites, vous ne pourrez pas récupérer votre liste de contacts puis dire « moi, je pars avec puis je vais faire quelque chose avec ». On aimerait ça parce que, dans le fond, ce serait plaisant de pouvoir intégrer toutes ces données-là puis pouvoir avoir une vue d'ensemble. Mais bon, puis on comprend un peu leur mode de facturation, leur mode de rendement. On comprend un peu pourquoi ils ne veulent pas nous donner cette information-là. Mais quand même, on a quand même un peu d'outils qui nous permettent, dans l'autre sens, d'aller prendre une liste de contacts puis d'aller cibler des promotions ciblées, vraiment sur une liste de contacts par adresse électronique. Parce que l'adresse électronique, puis je vais en parler plus loin, mais devient un identifiant pour tous ces médias sociaux-là parce que c'est la façon que vous vous connectez, c'est la façon que vous recevez pour un changement de mot de passe. Donc, ils utilisent quand même le courriel. Donc, votre liste de courriel peut être utilisée sur ces plateformes-là pour pouvoir aller pousser, je pense par entre autres à Facebook. Vous allez pouvoir, en important votre liste, si les gens viennent, vous allez pouvoir dire « bien, voici la publicité que je veux pour ces gens-là parce que je les connais déjà ». Donc, mais c'est ça. Il y a été un bout de temps où on pensait qu'il allait nous ouvrir la possibilité d'aller prendre les contacts pour avoir une vue unifiée. Ce fait longtemps, je n'en ai pas vus. Je ne sais même pas s'ils le font encore, mais il y a été un bout de temps, il faisait, bon, la personne cliquait, puis là, il disait « est-ce que tu acceptes de partager tout ça avec cette entreprise-là? » Puis là, il partageait ta liste d'amis, il partageait… Ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, mais ça a été quand même un défi de voir comment nous, on s'intégrait là-dessus. Moi, ce que je me rends compte, parce que j'ai quelqu'un qui m'envoie un e-mail autrefois, puis il me dit « Pascal, j'ai besoin de statistiques parce que je pense que moi, je vais m'en aller vers les médias sociaux parce que le courriel, bien, il va mourir encore, bien entendu, chaque fois. » Fait que je dis « OK, bien, c'est quoi tu fais présentement? » Fait que là, il dit « bien, regarde, je fais ça, ça, ça. » Je dis « OK, ce que tu fais là, ça ne te donne rien? » « Ah oui, ça me rapporte plein de visites à mon site web parce que les médias sociaux, bien, les gens ne cliquent pas, ils lisent ce qui se passe, puis ils ne cliquent pas. » « Non, mais je dis « OK, mais tu mets de la publicité parce que c'est un regroupement qui va dans la publicité. » Fait que je lui dis « ça te rapporte des revenus. » Fait que là, c'est quoi tu vas… On est encore, puis moi, ce que je me rends compte, c'est que la nouvelle génération, la génération Z, j'ai des enfants dans cette génération-là et je le sais, n'utilise pas le courriel jusqu'à ce qu'il travaille ou jusqu'au moment où il se rend à l'école, à l'université, où là, les communications se font par courriel. « Je veux savoir, j'ai-tu accepté, accepté à l'université? » « T'en verrons pas ça sur ton Facebook. » « Ils vont t'envoyer ça dans ton courriel. » « Je veux avoir mon horaire de travail. » Il y en a peut-être qui peuvent le faire sur les médias sociaux, mais moi, je sais que mes enfants, mon fils, justement, l'année passée, il a commencé à travailler, puis il dit « bien, il dit là, j'ai pas le choix. » « Il dit là, il va falloir que sur mon téléphone cellulaire que je rajoute mon e-mail. » Ça fait longtemps qu'il n'y en avait un, mais il dit là parce qu'il faut que je le vois quand je reçois. Ça fait que je pense que oui, la génération Z n'en a pas vécu encore, mais c'est un outil beaucoup pour le travail, pour l'école, pour… Donc, j'ai comme l'impression que ça va quand même demeurer là. Mais c'est ça, lui, il n'est pas très médias sociaux de toute façon. Je pense qu'il y a des caractéristiques différentes. J'en ai un qui n'est vraiment pas médias sociaux, puis j'en ai une là-dessus à temps plein. Ça pourrait être un gars, une fille, il pourrait être inversé, mais ils ont vraiment des situations différentes. Ma fille qui est un an plus jeune, elle n'est pas encore rendue avec le e-mail. Elle n'en a un, mais elle ne l'utilise pas, elle est encore sur ses médias sociaux. Mais je la surveille voir à quel moment elle va faire le switch. Et la bonne nouvelle qu'on a eue, c'est que bien entendu, nous ont donné une loi, la loi C-28. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Beaucoup de gens qui se sont pris le 30 juin pour nous appeler alors que la loi était en place le 1er juillet, ils nous ont dit « OK, qu'est-ce que je fais? » Ça a donné des opportunités, ça a enlevé des opportunités. Quand justement j'étais aux États-Unis, les gens des États-Unis ont dit « C'est pas compliqué, on arrête d'envoyer des e-mails au Québec. » « Parfait, ça veut dire que les entreprises québécoises ne seront pas bombardées. La compétition des États-Unis va arrêter. » Mais ce n'est pas vrai, ils ont continué d'envoyer pareil. Qu'à ça, ce que ça a fait, la loi C-28, en fait, c'est que ça a mis un peu de frein. J'ai certains de mes clients, mais il y en a beaucoup qui ont fait ça. Non, pas beaucoup. J'ai certains de mes clients qui l'ont fait, mais il y a beaucoup d'entreprises que j'ai vu faire ça. On a envoyé un courrier, on a dit « Cliquez ici si vous voulez continuer à recevoir. » Ça a fait que le monde a perdu toute leur liste. Il y avait un délai de grâce qui est jusqu'au 1er juillet cette année, que les gens pouvaient continuer à communiquer. Ça fait que ces gens-là ont vraiment pris du temps, ils ont mis de l'énergie pour pouvoir accumuler une base de données. Finalement, ils l'ont perdue. Ça a amené beaucoup de choses au niveau technologique. Parce que maintenant, il faut conserver un historique des communications. Il faut être certain que si on fait un envoi à quelqu'un, qu'on le conserve pendant deux ans, qu'on soit capable de dire « OK, oui, c'est moi que j'ai envoyé ça, j'y ai envoyé ça pour telle raison. » Ça veut dire qu'il faut être capable de récupérer tous ces historiques-là de communication qu'on fait pour ramener ça chez nous si on change de fournisseur. Également, ce que ça l'a obligé, c'est que ça l'a obligé à conserver des dates de consentement. Ça ne peut plus être juste une case qui est cochée, décochée, cochée et décochée, parce que je ne sais pas à quel moment elle était cochée et à quel moment elle était décochée. Si quelqu'un dit, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un vous dit « Oui, regarde, je suis désabonnée. » Vous voyez que la case n'est pas cochée. Mais là, il vous fait une plainte d'un message qui a été envoyé il y a six mois. Vous ne savez pas s'il y a six mois, elle était décochée. Il a fallu qu'on transforme quelque chose qui était simple, en case à cocher simple, en dire vrai ou faux, en quelque chose qui est vrai ou faux, avec la date à laquelle ça a changé, avec le statut. Donc, ça a quand même amené une complexité supplémentaire. Ça continue à amener une complexité supplémentaire parce que ça veut dire que chacun de nos clients doit penser maintenant à conserver cette date-là et à pouvoir le faire. Donc, c'est pas mal toutes les raisons pour lesquelles j'aurais parti ma compagnie de sourire, au lieu de partir de l'entreprise de TI. Mais de l'autre côté, c'est super motivant parce qu'on est dans un beau terrain de jeu. Puis le beau terrain de jeu, dans le fond, c'est toute la possibilité qui s'offre à nous pour innover, pour être meilleur, pour faire autrement. Je lisais dernièrement, il disait que dans pas très long, puis même pour bien des produits, on va favoriser l'expérience client au prix ou même au produit. Je vais favoriser à aller voir peut-être une entreprise locale avec laquelle j'ai une relation plutôt que regarder le prix. Mais c'est la même chose qu'il faut un peu qu'on développe avec l'email. C'est drôle parce qu'on parlait justement tout à l'heure, la première fois que j'ai fait une conférence pour les grands communicateurs, c'est au mois de septembre 2005, je pense qu'on sortait. J'étais avec Québec Loiseur dans ce temps-là puis on parlait justement de personnalisation, de personnalisation, puis comment on pouvait aller chercher de l'information. On en faisait, mais c'était un balbutiement. Mais ce qu'on faisait, ce qu'on disait à ce moment-là, ça arrive tranquillement, pas vite, ici. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que, justement, durant cette conférence-là, ce que je parlais souvent, je disais, au niveau du email ou au niveau de ce qu'on reproduit présentement, on n'invente rien. C'est plate parce que les gens de marketing, on invente, mais souvent, on reprend quelque chose qui est ailleurs puis on le reformate. Mais dans le fond, on prend l'idée du magasin général, puis j'en parle justement à ma conférence de 2005, puis j'en parle souvent, le magasin général, il a une proximité, il connaît son produit, il connaît sa personne, il est capable de faire un lien entre le produit puis la personne qui rentre dans son magasin. C'est juste ça qu'on veut reproduire avec tous les systèmes qui se développent pour le customer-centric, pour envoyer le bon message, à la bonne personne, au bon moment. Donc, dans le fond, c'est toute cette idée-là de trouver comment on peut aller chercher cette proximité-là qui existait. Puis elle existe encore dans certaines régions rurales parce que je sais que moi, ma belle-mère, si elle va acheter un jambon ou elle s'en va à l'épicerie, s'il y a un jambon qui a reçu, il sait qu'elle aime ça puis il sait qu'elle a une grosse famille, il va y mettre de côté puis quand elle va rentrer, il va y offrir. Ça fait que c'est encore des choses qui existent. Mais ce qu'il disait, c'est que d'ici à 2016, non, pas 2016, 2020, en fait, il disait que l'expérience client va prendre le dessus beaucoup sur le produit. Donc, il faut aller trouver cette petite information-là qu'on a besoin d'avoir pour offrir, puis pour offrir une expérience qui est personnalisée à nos clients. Eh bien, il y a trois choses, il y a trois critères, comme je disais. C'est le bon message, donc ça veut dire un message qui est pertinent, qui a un bon contenu. Le bon moment, ça veut dire au moment où la personne veut l'avoir et au bon contact, bien entendu, où est-ce qu'il est rendu dans son cycle d'achat. J'étais en voyage il y a quelques années au Costa Rica puis pendant mon voyage, je reçois un email de mon agent de voyage avec le voyage où j'étais en rambais pour la start deux semaines. J'ai fait comme, mon Dieu, ce qu'ils viennent, ils viennent d'oublier de se taire parce que c'est comme, puis il était moins cher encore, bien entendu, que ce que j'avais payé. Donc, il faut juste ça, ce petit élément-là que tu fais comme, il ne sait même pas que je suis là, il ne se tracasse pas de moi, ça ne l'intéresse pas. Puis pourtant, tu le sais, bien moi, je le sais en tout cas qu'il y a tout ça dans son système et qu'il aurait juste pu faire comme, OK, elle est en voyage présentement. Pendant qu'elle est en voyage, ce n'est peut-être pas le bon moment d'y refaire la promotion du même voyage en plus. Mais c'est toutes des choses qui sont importantes. Ce qu'on se rend compte, nous, avec le temps, on a commencé, on ne voit pas, vous ne voyez pas beaucoup, envoie de masse, envoie de masse, on était au début beaucoup par le ciblage par langue. On faisait bonjour, prénom, puis on ciblait, bon, j'ai un message en français, j'ai un message en anglais et c'est mes groupes, puis c'est mon envoi. Nous, on appelait ça l'envoie de masse. On était au moins meilleurs que certaines compagnies, puis je ne sais pas, Sephora, c'est encore la même chose, mais il y a certaines compagnies qui envoient encore l'anglais puis le français dans le même message. Je vous dirais que je ne l'ai pas vue souvent au Québec, celle-là, on a quand même bien fait de ce côté-là. Où on est allé par la seule, on est allé en mode un peu de segmentation intermédiaire, où là, on faisait des envois un peu plus ciblés selon le cycle d'achat, selon si c'était un prospect, selon si c'était un client justement dans le business ou business, c'est quelque chose qu'on est capable de connaître facilement. Donc, on est allé en mode segmentation. Je dirais que la majorité de mes clients sont encore en mode segmentation. Là, on va dans la personnalité un peu plus avancée, les contenus dynamiques. Quand je parlais tout à l'heure justement de métro, dans le fond, des contenus qui vont s'afficher, qui vont être différents et du marketing automatisé. Donc, on voit que ça s'en va vers là. Je dirais que c'est la première fois cette année lorsqu'on a fait une conférence, qu'on a demandé aux gens au niveau… On fait un sondage toujours, un peu comme j'ai fait avec vous au début, qui fait de la personnalisation, qui n'en fait pas. Et je dirais que c'est la première année où on a plus que 10 % du monde qui lève la main parce qu'avant, les gens ne faisaient aucune personnalisation. Et où on veut aller et où ça s'en va, c'est vraiment dans le prédictif. Puis je vais en déblater un peu plus plus tard, mais dans le fond, c'est dans un mode très expert où là, il y a des scoring, il y a des indicateurs, il y a des algorithmes mathématiques, il y a des décisions qui se prennent en arrière basées sur toutes les données. Alors, d'analyse du comportement. Donc, comme je dis, dans le fond, je ne sais pas où vous vous situez là-dedans par rapport à ça, mais on voit une transition de segmentation vers personnalisation, mais on en a encore quand même pas mal qui sont dans l'envoi de masse. Les associations que je vous parlais au début, il y en a beaucoup qui sont encore restées dans l'envoi de masse. Même s'ils ont été les premiers à s'adapter, à utiliser des applications, ils sont encore à faire beaucoup les mêmes communications ou même monde de la même façon. Au niveau de la bonne personne, dans le fond, on parle de customer-centric, c'est d'être en mesure, puis je vous l'ai dit, dans le fond, ça devient très complexe, les systèmes, c'est d'être en mesure de prendre toute l'information que je peux avoir sur mon client, que ce soit ses achats, que ce soit des dates importantes, que ce soit ses commentaires sur mon site Web, ses préférences, les plateformes qu'il a utilisées, les indicateurs, ses historiques de transactions, ses historiques de visites à mon site Web. Donc, c'est de prendre toute cette information-là et d'aller, dans le fond, l'intégrer dans un centre où on est capable d'aller vraiment reconnaître cette personne-là. Je ne peux pas vous cacher que ça, c'est le casse-tête des analystes, parce que, bon, j'arrive par exemple avec, je vais vous donner un exemple qu'on connaît, justement, Métro. Métro a une base de données d'utilisateurs Web, donc qui est gérée avec un numéro d'utilisateur Web. Ils utilisent Hermès, comme en Ontario. Ils ont Métro et moi, qui est un numéro de membre. Donc, il n'y a aucun système qui a la même clé. On se retrouve avec des systèmes où les personnes sont identifiées de façon différente. Qu'est-ce qu'on utilise pour identifier les personnes? Bien, on continue à utiliser l'adresse électronique. Ça demeure un identifiant pour nous, l'adresse électronique. Donc, on prend tous ces systèmes-là et ce n'est pas parfait comme science, parce qu'on s'entend qu'une personne pourra utiliser deux adresses électroniques, puis elle serait quand même dans deux, elle devient deux personnes, mais c'est le plus proche qu'on ait l'air de se rapprocher pour vraiment avoir, d'avoir vraiment, de prendre tous ces systèmes-là. Mais sauf que là, quand on arrive pour un système nous envoie de l'information, pour renvoyer de l'information à l'autre, on devient dans quelque chose qui est très complexe, mais que lorsque c'est mis en place correctement, on gagne tellement, parce que sur le bout du doigt, on peut dire, je veux me sortir, sors-moi ceux qui ont acheté tel produit parce que je viens de faire un produit complémentaire. Bingo, ça prend 30 secondes, le groupe est fait, vous êtes capable de faire une segmentation là-dessus, faire un envoi, de faire une promotion. Donc, ça donne tellement des opportunités de pouvoir aller chercher toute cette information-là. Je dirais, on le voit et on en travaille beaucoup, mais ça devient, comme on parle d'innovation, on a plusieurs clients. On le fait, par exemple, je parle de métro, on l'a fait avec Desjardins, Ricardo aussi, on a plusieurs bases de données intégrées. Bien, on se rend compte que là, il faut de notre côté à nous qu'on trouve une façon d'aider nos clients à mieux se structurer pour avoir quelque chose qui va être fonctionnel pour les autres systèmes qui vont se greffer après, parce qu'après ça, il y a d'autres systèmes qui doivent venir se greffer. Donc, c'est quand même des défis au niveau technologique aussi, parce que c'est beaucoup de données qu'on héberge. Dans le fond, bon moment. Lorsque je disais tout à l'heure, le bon message au bon moment, le bon moment, dans le fond, c'est d'être capable de voir selon les comportements. Ça veut dire quoi selon les comportements? Quelqu'un qui vient sur mon site Web, bon, n'envoyez-y pas un e-mail trois secondes après pour dire « Ah, t'étais sur mon site Web », là, ça, ça ne fonctionne pas, c'est un petit peu trop intrusif. Mais quelqu'un qui vient sur votre site Web pour voir un produit quelconque, si vous êtes en mesure de reconnaître cette personne-là, de savoir que cette personne-là le fait, bien, vous avez une opportunité énorme d'aller miser sur cette visite-là pour faire une action marketing. Donc, ça veut dire d'être capable de prévoir, de dire, par exemple, je ne sais pas, une personne est venue ce matin, dans l'après-midi, je vais envoyer quelque chose. Je ne vais pas lui dire « Je t'ai vu, tu es venue sur mon site Web », mais « By the way, ah, c'est drôle, drôle, d'adam, il est venu magasiner ce matin, puis cet après-midi, je lui envoie quelque chose, peut-être en lien avec le produit, peut-être en lien avec autre chose, mais je lui rappelle que j'existe. » Donc, c'est vraiment la personne fait une action et on va réagir à son action. On en parlait selon ses préférences, je veux recevoir le matin, le midi, le soir, je veux recevoir une fois par semaine, je veux recevoir, donc d'être capable de dire à quel moment la personne veut le recevoir. Et selon le cycle d'achat, également, dans le fond, comme je vous dis, moi, mon achat était fait de mon voyage, c'était vraiment pas le bon moment. Par contre, si la personne m'avait envoyé ça deux, trois semaines avant, mais je n'avais pas eu de courriel avant de partir en voyage, mais c'est super important de toujours arriver au bon moment. Puis ça veut dire quoi, le bon moment? Bien, le cycle d'achat, ça dépend, chacun a des produits. En marketing, on le sait, il y a des produits qui sont en consommation rapide, c'est-à-dire que la personne est devant l'étalage, je peux l'acheter tout de suite, puis elle va pourvenir un dentifrice, si vous en avez besoin, vous allez l'acheter tout de suite. Une barre de chocolat, vous n'en avez pas besoin, mais vous allez l'acheter tout de suite, si vous la voyez, vous n'allez pas réfléchir plus tard. Il y a d'autres produits, comme par exemple une machine à café, que peut-être que vous allez faire plein d'actions sur le site, vous allez voir les reviews, vous allez voir plein d'actions, puis peut-être que de votre moment où vous allez faire votre première action à votre achat, ça peut prendre deux mois, trois mois, mais c'est dans cette période-là, lorsque vous savez que quelqu'un vient visiter ou fait une action, qu'il faut le faire. Au bout de trois mois, peut-être qu'il faut passer à un autre produit, peut-être que là, il faudrait essayer d'y vendre, essayer de savoir quelle machine est achetée pour y vendre les copes. C'est un gros marketing, mais dans le fond, c'est ce qui est important de savoir. On faisait, à un moment donné, je parlais avec quelqu'un, puis il dit, on va faire du scorer. Je dis, OK, c'est une bonne idée. Dans le fond, on va être capable d'identifier ce que les clients veulent, qu'est-ce qu'ils ont d'intérêt. Ça veut dire qu'à chaque fois, mettons que quelqu'un veut acheter de la peinture, je vais faire plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. À chaque fois qu'il va cliquer sur un lien dans un newsletter, qu'il va aller visiter une page sur mon site web, je vais en mettre plus un. Fait que je dis, OK. Puis là, j'ai dit, quand est-ce qu'il va y avoir zéro? Bien, jamais. Bien, je dis, voyons, tu ne peux pas. La peinture, quand tu magazines la peinture, habituellement, bien, je n'ai pas les statistiques, mais peut-être deux semaines, trois semaines, on commence à regarder, mais la peinture, ce n'est pas quelque chose que je magazine trois ans avant. Fait que je dis, bien, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable, quand tu fais de la personnalisation comme ça, de connaître ton cycle d'achat et au bout d'un certain temps, de dire, « Cette personne-là n'a plus d'intérêt parce qu'elle ne l'a pas acheté chez nous, mais elle l'a probablement acheté ailleurs. » Fait qu'il faut arrêter de communiquer cette information-là. Donc, le bon moment est important. Et le time zone. On a développé, dans le fond, bien entendu, des outils pour pouvoir identifier le time zone d'une personne pour empêcher que, si je suis sur cinq times zones, que j'aille cinq fois un message envoyé. Quelle est la meilleure heure pour faire des envois? On se fait souvent poser la question. Malheureusement, il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est qu'il faut faire des tests. Puis, c'est peut-être une des conclusions importantes. Si vous avez une chose à savoir ici aujourd'hui, c'est que dans le courriel, c'est l'outil pour faire des tests. Parce que vous envoyez, vous avez, mettons que vous avez une base de données de 1000 personnes, vous faites un petit test 500 à 500, c'est peut-être pas nécessairement scientifique, mais ça vous donne quand même un petit cue à savoir, est-ce que si je personnalise mon objet, je vais avoir plus d'ouverture? Est-ce que si j'envoie à 8 heures ou à 9 heures, je vais avoir plus? C'est super facile avec l'email et c'est un outil que vous devez utiliser. Donc, au niveau des time zones, avoir la possibilité de dire, je veux envoyer mon message. Si je dis que c'est 9 heures, la meilleure heure pour envoyer mon message, bien, c'est 9 heures pour tous mes clients. Mais je ne veux pas avoir à dire, j'envoie un message à 9 heures, heure du Québec, pour ceux-là, à 10 heures, heure du Québec, pour ceux qui sont plus tard. Donc, dans le fond, le time zone, c'est dans le fond d'être capable de dire, bien, vous n'enverrez pas un message la nuit parce que vous êtes le jour au Canada. Donc, c'est un moment. Parce que souvent, c'est peut-être les moins bons moments pour envoyer des communications. C'est la nuit parce que le lendemain matin, les gens rentrent déjà avec une panoplie. C'est beau ce que je dis depuis le début, ça a l'air simple, non, pas trop? Non, c'est ça. Mais l'expérience client, ça n'empêche que c'est la course contre la montre dans le sens où souvent, c'est l'équipe marketing où des fois, il y a certaines entreprises qui vont créer quelqu'un qui va s'occuper de l'expérience client. Mais il faut offrir à nos utilisateurs qui sont des petites équipes. En marketing, on n'a pas… Oui, il y a certains clients, mais on pense à Métro et ça, ils ont des grosses équipes marketing. Mais souvent, l'équipe qui s'occupe du CRM ou qui s'occupe de cette portion-là, deux, trois, quatre personnes, puis là, ils en couvrent large et en font… Je vois du monde qui font « oui ». Ils sont chanceux d'être deux, trois, quatre. Parce qu'il y en a qui sont moins que ça. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des outils qui vont faciliter le travail, qui vont être… qui vont exploiter tout ce qu'on peut exploiter, mais qui ne vont pas nécessiter d'avoir 30 personnes autour de la table. Et idéalement, pas parce que je n'aime pas les gens de TI, parce que j'ai 15 personnes chez nous qui sont des développeurs, mais dès qu'on met les gens de TI avec les gens de marketing et qu'il faut attendre après les gens de TI pour pouvoir faire une action, bien là, ça ralentit beaucoup parce que le marketing, on a souvent besoin d'avoir quelque chose de rapide à faire. On a besoin d'être proactif. Mais s'il faut qu'on demande une liste ou qu'on demande quelque chose au TI et qu'ils vont nous la donner dans trois jours, peut-être que l'opportunité est comme partie. Donc, ce qui a été important pour nous lorsqu'on a développé la technologie, parce que c'est vraiment une technologie qu'on a développée depuis le début. En fait, c'est notre quatrième version de technologie qu'on utilise présentement. C'est de permettre à nos clients de faire plus rapidement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des outils qui leur permettent de prendre de meilleures décisions. Donc, des outils très simples. on vient juste de lancer d'ailleurs un outil qu'on appelle le persona qui permet à nos clients de dire, je ne sais pas, admettons, vous donnez nos exemples à nous, on a trois utilisateurs types. On a, on l'a appelé Ashley qui est dans le fond notre directrice marketing. Habituellement, c'est une des clientes avec qui on parle qui va prendre des décisions avec lesquelles on va faire des affaires. On a Leslie qui est notre coordonnatrice marketing qui elle est plus celle qui va utiliser la plateforme. La première va plus être au niveau stratégique qu'au niveau décisionnel. la deuxième plus au niveau opérationnel. Et on a Simon qui est notre intégrateur qui est celui qui travaille avec. Donc, on a vraiment développé des outils. Et ils ont trois, à peu près, ils ont tous les trois des critères. Par exemple, on sait qu'Ashley ne sont pas ses directrices marketing. Habituellement, elle a entre elle, nous on met un elle ou un il, ça dépend, mais habituellement elle a entre 30 et 45 ans. Donc, on se fait des groupes comme ça et on dit, bien voici, ça c'est mon groupe, ça c'est mon groupe Ashley. Quand je vais vouloir envoyer une communication à mes directrices marketing qui va parler de stratégie, je vais la cibler elle. Au lieu de dire, OK, là il faut que je cible les directrices marketing, tel âge, dans telle région, on se crée des groupes finalement, des personnages qui sont déjà créés. Donc, on a vraiment développé des choses qui permettent de prendre des décisions. Bon, je parlais tout à l'heure au niveau du message de métro, d'avoir des systèmes qui vont décider eux-mêmes quel message, quel contenu tu affiches, quel produit tu affiches pour qui. C'est des choses qui se font déjà. Bon, et où on s'en va avec ça, sincèrement, on vient de partir un projet qui s'appelle Agent 1 to 1, 001 to 1. Dans le fond, chez nous, il aime ça donner des... On a des projets Pat Patrouille, on a plein de projets, mais ce projet-là, en fait, c'est notre gros projet pour les prochaines années et demie, deux années et demie. C'est vraiment des algorithmes mathématiques qu'on veut développer, des algorithmes qui vont prendre des décisions basées sur la réaction que les gens ont par rapport à la décision qu'on a déjà prises. Si on fait un persona et qu'on se rend compte que le persona n'est pas efficace avec le temps et comment les gens vont réagir, qu'il y a des décisions qui soient prises différemment ou des tests qui se font, donc c'est un gros projet qu'on est en train de faire et ce qu'on veut, c'est offrir des modèles aux clients, des modèles qui leur permettent facilement d'implémenter ça, mais qui peuvent aussi apprendre d'eux-mêmes. Bien entendu, aussi des outils simples d'utilisation. Comme je disais, il n'y a pas grand monde qui connaît la programmation HTML des messages et il y en a quelques-uns dans certains entreprises, mais souvent, on doit même reprendre des messages qui ont été faits. Donc, ce qu'on développe comme outil, puis il faut que vous sachiez, puis je pense que si vous en faites du même marketing, vous avez des outils de drag and drop qui permettent de positionner des contenus et tout ça, c'est vraiment la meilleure façon de créer des messages. Il y a même des bases de données de produits. Si vous avez, je ne sais pas, vous vendez des souliers, puis que dans le fond, vous avez une base de données de produits, bien, vous pourriez demander d'intégrer cette base de données-là pour pouvoir sélectionner dans un drag and drop. Je veux le produit A, le produit B, le produit C. Donc, tous ces outils-là qui permettent d'être plus rapides, c'est des outils que nous, on essaie de faire. On a, il appelle ça du marketing distribué en France. Ici, on appelait ça, nous, le décentralisé, mais c'est de donner l'exploitation de la base de données à tout le réseau qui en découle. Par exemple, si la SAQ décidait de donner un accès à chacune de ses succursales pour que chacune de ses succursales qui sont en lien avec leur clientèle, qui connaissent les produits qui sortent bien, qui ne sortent pas bien ou qui ont des événements, puissent faire des envois. Donc, c'est là où, en France, c'est beaucoup plus populaire. Je ne sais pas si ça va venir ici, je pense que oui, mais dans le fond, c'est de donner accès à une, on a l'infrastructure complète avec la grosse base de données, mais prendre une petite portion de ça et d'aller offrir ça à ces gens-là qui sont plus proches et qui ont accès, finalement, à plus d'informations. Donc, et bien entendu, c'est encore, il faut que ce soit simple d'utilisation. Des fois, on regarde, on console, des fois, on regarde et on fait comment, mon Dieu, on est difficile d'utilisation parce que, surtout que c'est une plateforme qui, ça fait 11 ans qu'on est sur la même plateforme, on a ajouté beaucoup de choses, mais on grossit l'équipe d'équipe, l'équipe de produits, mais c'est un défi, justement, au niveau technologique de pouvoir développer des choses qui sont très simples d'utilisation. Je ne sais pas, j'ai-tu encore du temps? Oui? Parfait. Le courriel, dans les prochaines années, pensez-vous que quelqu'un va embrasser son ordinateur parce qu'il reçoit son courriel? Bien, je pense que on l'aime ou on ne l'aime pas, bien le courriel va être là pour rester, je ne pense pas qu'il va disparaître. Peut-être qu'il va être différent. J'en parlais tout à l'heure, justement, je pense que chaque personne voit le courriel différemment. Il y en a qui vont l'utiliser pour la gestion des médias sociaux, puis ça, c'est une de nos collègues qui nous parlait de ça, dans le fond, c'est que l'adresse courriel devient vraiment un identifiant. Vous ne voyez vraiment pas bien, et savoir de messagerie un endroit sécuritaire pour la gestion de ses mots de passe. C'est comme ça, tous vos comptes, les comptes hydrobelles, tous les comptes que vous avez, si vous voulez changer votre mot de passe, vous avez parti sur votre mot de passe. C'est le courriel qui devient votre identifiant, finalement. Donc, ça devient un outil qui vous permet d'accéder à vos informations, d'accéder à des zones sécuritaires. Bon, pour un jeune adulte, comme je vous disais, non, un adulte, mon fils, en fond, c'est l'endroit où je reçois mes messages. Ça, je suis toujours comme ça. Au lieu de passer par-dessus et dire, j'ai fait une fausse, il faut que je vous le dise ce que j'ai fait. C'est l'endroit où je reçois mes messages importants liés au travail et à l'école. Au travail, pour moi, j'ai une boîte de messagerie qui est longue comme ça, mais pour moi, c'est une façon facile de classer et de revenir sur des informations que je veux relire, que je veux m'asseoir, que je veux prendre du temps pour le faire. J'ai des gens qui disent, bien, mettons que je trouve quelque chose d'intéressant, même, je m'envoie un lien par courriel pour le garder parce que mon courriel, c'est là que je classe et c'est là que je fais mes choses. Donc, il y a vraiment mon compte personnel, je n'ai pas grand monde qui l'ont. J'en ai un qu'il y a juste ma famille proche et il y a juste que celle-là, il n'y a pas grand-chose qui se passe dedans parce que je laisse tout le reste à l'extérieur. Je ne sais pas si la statistique est encore bonne. Il disait à peu près trois adresses par personne. Moi, je sais que j'en ai plusieurs parce qu'on faisait des tests avant. C'était mes adresses électroniques qu'ils utilisaient. Donc, j'avais un Yahoo, un Hotmail, un tout. Mais je dirais que j'en utilise deux. J'ai mon adresse au travail puis j'ai mon adresse personnelle. Mais il y en a, ça a l'air, qui fonctionne avec beaucoup plus que deux adresses. J'en ai parlé puis je pense qu'il faut le savoir, c'est que la personnalisation, c'est là que ça s'en va. C'est sûr que c'est le nerf de la guerre. Au niveau de l'international, il y en a 85 % qui l'utilisent déjà puis il y en a 55 % qui pourraient l'utiliser. Donc, ça veut dire que si on ne va pas, puis on parlait d'expérience tout à l'heure, si on ne va pas là, bien les Américains vont arriver puis ils vont voir les stratégies puis même s'ils sont à l'extérieur, qu'ils ne sont pas proches, ils vont avoir l'air plus proches s'ils connaissent plus la clientèle. Donc, c'est super important. Et dans le fond, la personnalisation, en plus de vous donner peut-être une longueur d'avance si vous faites du marketing, ça augmente les résultats parce que la personne a l'impression que c'est vraiment relevant, c'est vraiment pertinent pour la personne ce qu'elle reçoit. Donc, ça va augmenter la conversion, ça augmente l'engagement et bien entendu, ça augmente aussi l'expérience client. Une autre chose qui va se passer au niveau du e-mail dans les prochaines années, c'est que tout va être automatisé puis je vous parlais justement de pouvoir automatiser des indicateurs et confirmer si les indicateurs qu'on a créés sont corrects. Donc, vraiment, toute la création à l'envoi, à la personnalisation, tout devrait être automatisé d'ici 2020. Ça, c'était une étude que j'avais trouvée mais je ne vous ai pas indiqué la source. Mais dans le fond, l'optimisation des créatifs, j'envoie un message puis au bout d'un certain temps, je vois qu'il ne fonctionne pas, je vois qu'il change de visuel, je fais des choses. Il y a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé parce qu'on a des outils d'AB-Test puis AB-Testing que vous pouvez envoyer une version A à des clients puis une version B puis après ça vérifier. Nos modèles, on trouve qu'ils ne sont pas parfaits si le modèle est… bien si mon taux d'ouverture est plus grand ou de clics parce qu'on se fait beaucoup plus au clics et plus grand sur B versus sur A, je veux envoyer B automatiquement. On trouve que le modèle n'est pas bon parce qu'on se dit si B, finalement, les résultats sont en bas de ce que vous vous attendez ou de votre moyenne, c'est peut-être pas la bonne affaire mais c'est là qu'on s'en va. D'être capable de dire OK, j'envoie A, j'envoie B mais finalement, ni A ni B vont atteindre mon objectif que je me suis donné. J'arrête puis je vais faire une C à la place. Donc, c'est là au niveau de l'automatisation d'avoir des décisions qui vont se prendre comme ça pour dire non, c'est pas juste prendre celui qui a le plus mais c'est celui qui va rapporter le plus. Séquence de cycle de vie, dans le fond, identifier où est-ce qu'il y a le cycle de vie des gens, la segmentation va se faire de façon automatique. Je vais pouvoir dire voici mes clients puis ils vont pouvoir me dire bien voici le groupe A, le groupe B, le groupe C. C'est vraiment là où la technologie veut s'en aller. Plus de temps réel peut aller au-delà des images. Je vous explique un petit peu un HTML, un email quand vous le recevez, vous recevez le code. Donc, moi, je ne peux pas altérer le code une fois que vous l'avez reçu. Si je vous ai dit bonjour, votre prénom, je ne peux pas changer votre prénom parce qu'il est codé. C'est comme si je vous avais écrit ça sur une feuille de papier. La seule chose que présentement on peut personnaliser, c'est des images. Ici, c'est un exemple où on ne voit pas tout à fait bien mais dans le fond, il y a la météo. Si je suis capable de savoir où est-ce que vous êtes, je suis capable de positionner la météo. On est capable de personnaliser des images. C'est pour ça que des fois, vous allez voir de plus en plus, par exemple, si vous ouvrez un message, peut-être le filtre, le filtre, le Twitter, le compte Twitter de la personne avec les derniers tweets qu'ils ont fait. C'est dans le fond, c'est des outils qui prennent une capture d'image de cet outil-là et qui vont l'afficher dans le bas du message mais ça demeure une image. Est-ce qu'on va pouvoir altérer du HTML? Est-ce qu'on va pouvoir, je ne le sais pas, mais je pense que le temps réel, ça va être quelque chose. Ils l'ont, aux États-Unis, ils l'ont beaucoup, ils en ont beaucoup parlé il y a deux ans quand on était à la conférence de marketing Sherpa mais ça ne compte pas nécessairement lever comme on dirait mais je pense que il y a certaines choses qui vont s'y prêter plus. Le vidéo, c'est sûr qu'il y a un potentiel pour le vidéo mais est-ce que ça va être une préférence? Est-ce que dans le fond, on va dire, OK, maintenant, je peux envoyer des vidéos par courriel mais que je vais vous dire, non, moi, je ne veux pas recevoir des vidéos. Est-ce que ça va devenir un type de préférence parce que moi, personnellement, si j'ouvre un courriel et qu'il y a une vidéo avec du son qui part automatiquement comme Facebook, je pense que Facebook, les vidéos partent, on me dit que le son va partir automatiquement. Moi, ça, je ne vais pas, je suis en train de faire autre chose et ça me dérange. Donc, oui, et en plus, présentement, ce n'est pas toutes les plateformes qui vont accepter la vidéo. Présentement, ça va être une image fixée si la vidéo ne peut pas rouler. mais oui, mais il y a un potentiel, mais ça va être de voir comment les gens l'acceptent et est-ce que les gens sont prêts parce que le courriel, habituellement, il faut que ce soit assez rapide et si j'ai le temps, je vais le prendre, mais si j'ai à cliquer pour aller voir la vidéo versus tu me parles, il y a un point d'interrogation aussi. Les call to action dans le message, dernièrement, il y a deux semaines, ICA Québec qui vient nous voir et qui nous dit « Ce serait le fun, j'aimerais ça récupérer des données sur les clients, j'aimerais ça mettre le formulaire dans le courriel. » Non, on ne peut pas mettre de formulaire dans le courriel, on ne peut pas mettre de bouton d'action, on ne peut pas mettre de JavaScript, on peut mettre un bouton d'action, mais on ne peut pas rentrer un formulaire et mettre un bouton d'action qui va faire quelque chose. Je ne pourrais pas, par exemple, faire un achat en ligne dans le courriel. Il y a, puis on parlait justement de l'hypnus tout à l'heure, ils ont commencé à faire des tests pour que les gens puissent sélectionner un produit, une couleur, puis tout ça, ça se fait. Donc, on a encore le même problème de plateforme, mais quand je parle de faire un call to action, c'est plus faire une action qu'un call to action que j'aurais dû mettre, mais dans le fond, c'est de faire quelque chose qui va pas juste lier à une page, parce qu'on ne peut pas mettre de JavaScript. Comme on ne peut pas mettre de JavaScript, la seule chose qu'on peut faire, c'est de cliquer ici devant la page. La page peut contenir le JavaScript. il faut, dans le fond, il y a des logiciels, comme je dis, qui vont, qui présentement acceptent du JavaScript, pourraient accepter des formulaires, mais la technologie n'est pas là de réception. C'est peut-être un des points aussi qui est important à savoir, c'est que le protocole SMTP, c'est un protocole qui existe depuis les années 80. Je ne suis pas certaine qu'ils vont changer le protocole, mais quand même, c'est une technologie qui est la même à la base qui est utilisée. Beaucoup de choses ont changé depuis, mais pas cette technologie-là. Et pour finir, je dis toujours ça à la blague, le jour où on va faire du scratch à un sniff dans un courriel, il va y avoir encore place à l'innovation pareille. Parce qu'on disait ça souvent à la blague avec le monde au bureau, l'odorat, c'est quelque chose qu'on pourra, j'allais le goûter dans le fond, avec l'ordinateur encore. C'est ça que je vous dis, jusqu'à maintenant, non, mais si ça existe un jour, il va encore y avoir de la place pour l'innovation dans le courriel. On est convaincus de ça. Sur ce que je vous ai invité à nous suivre si vous voulez plus d'informations. Alors, merci beaucoup. On ne lira plus nos courriels de la même façon, je crois. On va se donner peut-être un petit 15-20 minutes pour une période de questions. En ligne, vous pouvez les adresser à Denis via la petite plateforme de clavardage. Dans la salle, faites-moi signe, puis je viendrai vers vous avec le micro. Denis, est-ce qu'on a des questions en ligne ? Les gens rédigent. Qui veut briser la glace dans la salle ? Ah, voilà. Bonjour, Charlotte Watson, étudiante et travailleur autonome. Merci pour le partage de vos connaissances, c'est super apprécié. Donc, moi, j'avais une question. Vous avez beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a accès aux courriels des gens, mais le collecting de data, c'est quand même un défi en soi. Puis, l'exemple des démocrates américains me vient en tête par rapport au fait qu'eux utilisent beaucoup les médias sociaux comme Facebook, par exemple, pour faire des sondages de bon, bien, signe la pétition, puis l'on s'est dit, j'ai accès à ton courriel, donc je vais t'envoyer des choses ciblées. Mais pour les entreprises qui font, par exemple, du commerce de détails, est-ce que c'est des stratégies que vous avez développées sur comment utiliser Twitter, Facebook, Instagram? Pour aller chercher des données? Oui, bien, pour aller chercher les courriels des gens. Pour aller chercher les courriels? Bien, souvent, dans le fond, je dirais que les cartes de fidélité, c'est vraiment la façon présentement où les gens vont aller chercher parce qu'ils vont aller chercher plus que juste le courriel parce qu'ils vont aller chercher du démographique. On a vu beaucoup de concours dans les premières années où on a commencé. Dans le fond, les gens faisaient des concours. Je dirais que c'est beaucoup toutes les opportunités qu'on peut avoir. Que ce soit le service à la clientèle qui envoie un message, rajouter un lien. Toujours offrir une façon de s'abonner, une façon d'aller collecter l'information. C'est vraiment… Il n'y a pas de façon… Comme je disais, les concours ont été très populaires et ça fonctionne bien. Et un concours qui fonctionne bien, ce n'est pas un concours qui est compliqué. On a vu des concours. J'ai déjà vu des concours à 75 000 $ qu'on facturait pour faire ces concours-là. Mais c'était compliqué. Il fallait que tu accumules des points, tout ceci, tout ceci. Un concours avec un gros prix, mais quelque chose de rapide et simple, vous allez avoir vos contacts. Mais le prix, il faut qu'il soit en lien avec votre entreprise. Si vous êtes une entreprise d'assurance, ne donnez pas un voyage parce que vous n'aurez pas nécessairement du monde qui sont intéressés à l'assurance. Donc, c'est ce qui est important. Donc, c'est vraiment tout utiliser, tous les médias sociaux, oui. Dans le fond, je sais qu'on a certains de nos clients qui utilisent déjà des concours sur Facebook. Ils vont faire des formulaires aussi d'acquisition directement sur Facebook, des sondages, tous les moyens. Mais au Québec, bon, au Canada, la complexité, c'est qu'il faut garder la preuve d'où on a reçu le contact. Donc, ça, c'est un des éléments qui est super important. Oui, je pense que vous avez répondu à la question qui s'en est. Quelle est la meilleure technique pour créer sa liste de courriels? C'est à peu près ça. Il n'y a pas… La technique, c'est d'utiliser les clients qu'on a, de faire du référencement, aussi de demander à nos clients de nous référer à des amis, d'envoyer. On a toujours… Le Telefriend ne fonctionne pas nécessairement comme il fonctionnait avant. Avant, c'était un peu plus populaire. Mais quand même, utiliser tous les réseaux, comme je vous disais, qui sont là, tous les outils web, tous les outils qui ne sont pas web aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, de plus en plus, on a nos clients qui vont collecter en magasin, qui vont collecter directement où les gens sont. C'est sûr qu'il faut faire attention avec ça parce qu'il y a des risques plus grands si c'est quelqu'un d'autre qui saisit l'adresse électronique. Mais bon, toutes les façons sont bonnes. Avez-vous des exemples d'utilisation de personnalisation de courriel pour de la communication éterne dans de grandes organisations? Dans de grandes organisations? Non, je n'ai pas d'exemple. Pardon? Par département? Par département? As-tu des exemples de quelque chose que tu as… Oui, on fait minime avec eux. Je n'ai pas… Non, malheureusement, je n'ai pas d'exemple dans les grandes entreprises. Je dirais qu'au niveau des ressources humaines, on a commencé à… On a certains clients qui commencent à faire… à ouvrir finalement leurs envois internes, mais la majorité sont encore auprès de la clientèle. Les envois internes vont se faire plus avec des systèmes internes qu'avec des systèmes comme le nôtre. Oui, bonjour. Moi, en fait, c'est vraiment par rapport au spam parce que c'est un vrai problème. Même à chercher un peu sur Internet les astuces un petit peu pour essayer de voir en quoi notre courriel pourrait partir dans les spams. Mais quand on regarde finalement le taux d'ouverture, on se rend compte qu'il y a un souci. Et puis, on a beau essayer de changer de titre, d'éviter des mots qui sont sur la blacklist et compagnie, puis finalement, le taux s'améliore un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que là, c'est sûr, des fois, on peut repérer effectivement que ça va être plus du AOL ou des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Est-ce que votre courriel, vous savez qu'il se rend dans le filtre ou le répertoire du spam? Ou c'est votre taux d'ouverture que vous vous questionnez? on le sait parce qu'après coup, comme c'était pour un événement, par exemple, fait qu'on connaissait les personnes, on a pu essayer de voir aussi comme ça, finalement, tu n'as pas reçu le courriel, ah ben non, finalement, c'était dans mon spam. Donc, on l'a su de cette manière-là. Et puis, ça a été aussi, de prime abord, une suggestion. On s'est dit, pour que ce soit si peu ouvert, il y a certainement, il y a certainement du chum là-dedans. C'était juste ce message-là qui était pour beaucoup bon. OK. Parce que la technologie pour envoyer des courriels est très importante. Je parlais de SPF, des KIM, prenez ça en note. C'est des affaires, si vous travaillez avec une technologie externe, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place parce que ça va avoir un effet direct sur votre taux de livraison. Ça va avoir un effet direct aussi sur comment les entreprises ou comment les logiciels de messager vont recevoir votre message. Donc, ça, quand je parlais de SPF, des KIM, ces choses-là, c'est des choses que vous devez mettre en place. Si vous utilisez un tiers, ça doit absolument être mis en place. Parce que dans le fond, c'est comme si, c'est comme, parce que ce que ça donne ces certifications-là, c'est que ça dit, OK, le nom de mon entreprise autorise cette solution-là tiers à envoyer des e-mails à mon nom. OK. Mais si vous ne l'avez pas fait, bien, celui qui reçoit le message, il dit, OK, est-ce qu'il a le droit de faire des envois pour ça? Ah, non? Ah, bien, c'est pas. C'est un peu la façon qui contre le hameçonnage pour s'assurer, par exemple, que si vous recevez des messages de Desjardins.com, que c'est des messages qui viennent de chez Desjardins.com, comme nous, on fait des envois pour eux. Donc, on a une certification qui fait que quand ça rentre, ça vous dit, ça va rentrer dans votre boîte de messagerie parce que Desjardins.com, on dit, Dialogue Insight, on le voit de faire des envois. Mais si on avait dit, s'il n'y avait pas donné ça, eux, ce qu'ils disent, c'est, en plus, ce qu'ils disent dans leurs règles internes, puis c'est peut-être à voir avec vos gens à l'interne, c'est, personne d'autre que moi peut envoyer des messages. Fait que si on avait fait ça, bien, on aurait envoyé des messages puis ça ne serait pas rendu. Fait qu'il y a quelque chose à faire peut-être au niveau technique, là, en arrière avec cette certification-là où c'est différentes techniques. Attendez. Pardon. Qui font le blocage. Fait que là, à ce moment-là, c'est carrément les entreprises en tant que telles de voir que ça devient compliqué. Exactement, exactement. Je me souviens, on travaillait, on travaillait encore avec eux, l'Union des municipalités du Québec, puis on avait des gens, puis c'est un message qu'ils envoyaient tous les jours, il y avait des gens dans les entreprises qui nous disaient « J'ai pourçu les messages puis je voudrais les recevoir » et on faisait des actions. Mais il faut faire une action. Si vous êtes dans le business to business, il faut faire une action avec les administrateurs de systèmes de chacun des compagnies. Oui, question en ligne. Quel a été l'impact de la loi anti-pourriel à ses débuts et qu'en est-il en 2017? Comme je disais, dans le fond, à ses débuts, on a eu beaucoup de gens qui ont perdu des opportunités parce qu'ils ont envoyé un message en disant « Cliquez ici pour continuer ». Je dirais que, sincèrement, je pense que ça a eu un côté de bon pour ceux qui l'ont géré correctement. Ça a fait un nettoyage. Ça ne sert à rien d'avoir 100 000 contacts dans votre base de données s'il y en a juste 10 000 qui sont intéressés à vous. Ça ne sert à rien d'en envoyer 100 000 messages non plus. Tout est bien d'en envoyer moins. Donc, ça a eu un effet positif de faire un nettoyage, de dire « Non, bien, ceux qui ne veulent pas le recevoir ne le recevront pas et ceux qui veulent continuer ». On l'a-tu plus utilisé comme étant une alternative pour aller confirmer une relation avec les gens comme étant une perte de contact? Donc, mais c'est sûr que le côté négatif, comme je disais, ça a été tout l'investissement technologique, tout l'investissement du changement interne. Je pense, entre autres, à CAA Québec, ça a été fou le temps. On a passé chacun des départements de CAA Québec pour aller vérifier qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles sont les communications qu'ils envoyaient. Et une fois qu'on a fait ça, on a dressé, « OK, bien, voici les types de communications qu'on va mettre en place, voici le centre de consentement, voici ce qu'on a… » Ça a été énormément, mais maintenant, bien, ils sont en sécurité, ils sont assurés que les messages partent aux bonnes personnes, puis pour eux, c'était important. Alors, notre photographe officielle a une question. Alors, juste par curiosité, votre entreprise, est-ce que c'est une entreprise qui, en fait, qui gère les courriels aussi ou qui fabrique les courriels pour les entreprises ou à l'intérieur de la métro, il y a quelqu'un qui est comme mandaté pour les concevoir par rapport à votre plateforme? En fait, on fait les deux. Si on parle du contenu, le contenu, nous, on ne fait pas de contenu. On fait, mais au niveau de l'intégration, on a les deux. On a des formes dans les entreprises, les entreprises vont le faire eux-mêmes pour des entreprises comme Fruits et Passions. Ils nous envoient les contenus puis c'est nous qui faisons les intégrations. Merci. Merci. Alors, on va avoir une question en ligne. Oui. Lorsque l'on parle d'offre d'achat par courriel, est-ce que le contenu du courriel comme tel doit être plus informatif qu'autre chose? Lorsqu'on parle d'offre d'achat? Oui. Quand on fait des offres d'achat, par exemple, par courriel, est-ce qu'on se doit d'être plus informatif dans la démarche pour accrocher les gens? Des offres de vente, hein? Bien, je ne comprends peut-être pas trop les offres d'achat, là. Mais, dans le fond, la base, comme je disais tout à l'heure, c'est des tests, des tests puis des tests. On y va avec un message promotionnel, un message informationnel. C'est vraiment la seule façon de voir comment les gens vont réagir parce que ça dépend de ce que vous vendez, ça dépend à qui vous le vendez, ça dépend de plein de choses. Puis, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore eu, je ne sais pas si je vais avoir ma question habituelle. Si je ne l'ai pas, je vais vous la répondre pareil, je vais vous la dire de ma question habituelle. Je voulais savoir si vous utilisez un logiciel d'envoi qui existe déjà ou vous en avez fabriqué un? Vous en avez programmé un complètement? Programmé un, oui, programmé un à Z. Dans le fond, il y a une seule portion qui est la portion justement des envois SMTP qu'on a acheté une technologie américaine, mais tout ce qui est greffé autour de la connaissance et les bases de données, on a une équipe de 15 personnes à temps plein qui fait ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'ITMUS? L'ITMUS, en fait, c'est un logiciel qui permet de faire puis c'est… Je peux peut-être aller en arrière parce que je vais vous montrer ce que c'est. J'ai un exemple de leur capture d'écran. Ah, vous parlez? Ah non, j'ai été… Ça, ici, c'est l'ITMUS. L'ITMUS, en fait, c'est un logiciel qui fait du test d'affichage. C'est-à-dire qu'eux ont vraiment développé une technologie qu'on envoie un message HTML puis il va nous dire comment il va s'afficher sur chacun. Ça, c'est intégré. L'ITMUS, L-I-T-M-U-S. Est-ce qu'il y a un coût à ce logiciel? Oui, oui, il y a un coût à ce logiciel-là. Mais je sais qu'ils ont des tests, je ne sais pas si c'est encore, mais il y avait un test en ligne avant que vous pouviez mettre votre HTML puis ça va vous faire votre premier rendu sur quelque chose. Mais c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une façon de vous assurer que vos messages… Et là, je vous montre juste une portion, mais il y en a une cinquantaine. Il y a encore… Attendez, attendez le micro aussi. Le logiciel que vous avez développé, est-ce que vous le faites partager aux autres ou c'est vraiment un secret de votre entreprise ou on peut même payer pour utiliser votre système? Les gens payent pour utiliser notre système. C'est offert comme un SAS. Dans le fond, c'est un software as a service. Comme un genre de MailChimp? Oui, c'est ça, exactement, c'est la même chose. MailChimp, c'est le pendant américain. C'est un de nos compétiteurs. Oui, je voulais justement vous demander ce que vous pensez de MailChimp. Bien, en fait, je dirais, MailChimp est vraiment à la base du email pour ceux qui commencent. Quand les gens arrivent au niveau de la personnalisation avec des données, comme je disais, d'achat, différentes données qui viennent un peu de partout, quand les gens sont rendus au niveau… Tu sais, je vous montrais qu'il y avait un premier niveau en voie de masse, segmentation, puis après ça, on avait l'autre niveau. Mais quand les gens arrivent à un autre niveau, bien, MailChimp a de la difficulté parce que c'est quand même un outil qui est fait pour des projets qui sont plus de base. Et je vous dirais, habituellement, si on se compare à MailChimp, ils sont plus dispendieux que nous. En fait, c'est Dialogue Insight. C'est comme MailChimp et en mieux. C'est Québécois en plus. Alors, si… Je pense qu'il n'y a plus de questions en salle. Est-ce qu'on termine, juste pour conclure avec une dernière question en ligne? Oui. Du côté du design graphique, est-ce qu'il est possible de designer un fond pour faire du courriel marketing? Si oui, comment? Designer un fond, une image de fond? En fait, oui, non. On peut mettre des couleurs de fond, on peut faire du background, on peut aller très loin. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est mettre une image de fond avec un texte dessus. C'est la seule chose qu'on peut faire. En fait, ça, dans Outlook 2003 et plus, je pense, l'image ne va juste pas s'afficher. Ça va être, si par exemple, vous mettez du texte blanc sur une image foncée, l'image ne s'affichera pas, ça va être du texte blanc sur un fond blanc. Mais il y a quand même des façons de le faire. Ça veut dire, si par exemple, vous mettez une image foncée et qu'en dessous, vous mettez dans votre cellule une cellule noire, bien là, si le texte est blanc, il va s'afficher, mais c'est sûr que ça brise quand même le visuel du message. Mais il n'y a pas, c'est plus dans la méthode de programmation qui est complexe que dans ce qu'on peut faire dans l'image. Une question de dernière seconde. Un blogueur qui veut partager ses contenus, avez-vous des conseils à lui suggérer pour des types de courriels à transmettre? Un blogueur qui veut participer? Bien, en fait, habituellement, les blogueurs vont utiliser les médias sociaux justement pour pouvoir en faire la promotion, mais le courriel est une des bonnes façons dans le fond. Ce qui est important dans le courriel, c'est que ce soit rapide. Donc, il y a deux façons de le faire. Il y a soit 10, ça dépend toujours de la quantité de blogs, soit il peut dire à la fin de la semaine, je vais envoyer tous les blogs que j'ai faits durant la semaine, donc au lieu d'en envoyer un à chaque fois, ou bien j'envoie mon blog directement. Mais là, si on envoie le blog directement, bien, il y a peut-être de la publicité qui n'apparaîtra pas. Jusqu'à un mois, je favorise le plus parce que je me dis plus on a de contenu dans un courriel. Si on fait un courriel qui regroupe trois, quatre, cinq contenus, on a plus de chances qu'un des contenus capte l'attention de notre lecteur. Alors que si on en envoie juste un, puis qu'on envoie, par exemple, je fais un blog et je l'affiche, je fais un blog, bien, si ça fait deux, trois fois qu'on envoie un message à quelqu'un et ce n'est pas pertinent pour lui, on a plus de chances que les gens se désabonnent. Donc moi, je dirais plus en regrouper des contenus et faire un digest de contenus. Alors merci beaucoup. Je pense que ça peut conclure. Avant de vous laisser partir, trois petites choses. On aime ça tourner avec notre camarade, caméraman là-bas, quelques petits vox pop à la fin. Donc si vous avez une minute, je vous demanderai ce que vous avez pensé de la conférence, tout simplement. Puis on diffusera ça dans nos médias sociaux pour la toile des communicateurs. Poursuivez nos activités, toile.coop, c'est notre site web, sinon Twitter, Facebook, on est là-dessus. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence. Ça sera le 26 avril avec Pédélope Degnaud à propos de la publicité négative. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.